Petit résumé des cotes de la Coupe du Monde pour tous ceux qui parient et qui se disent spécialistes en pari, alors qu'au fond, personne n'y connaît rien et personne n'en sait rien, même pas les bookmakers. Alors, on va commencer le 27 novembre. 27 novembre, Japon-Costa Rica, surprise, Costa Rica qui bat le Japon 1-0, cote à 7,75. Le même jour, Belgique-Maroc, Maroc qui bat la Belgique, cote à 4,50. Croatie-Canada, donc là, la Croatie qui gagne contre le Canada, j'ai envie de dire, là, c'était à peu près normal. 4-1, cote à 2,15, là, c'était bien, mais voilà, là, c'était un bon truc. D'ailleurs, je n'ai pas compris comment ils ont mis une cote à 2,15, c'est bizarre. Ensuite, Espagne-Allemagne, là, on aurait pu prévoir un petit 3,40, cote à 3,40, là, ça aurait été possible. Ensuite, le lendemain, le 28, Cameroun-Serbie, ok, match nul, là, extrêmement difficile, donc match nul. Ensuite, Corée du Sud-Ghana, totalement imprévisible. Qui est-ce qui a gagné ? C'est le Ghana, mais j'aurais quand même dit favori Ghana, mais la Corée du Sud-Ghana, c'est à 2,55, une meilleure cote. Ensuite, Brésil-Suisse, honnêtement, ça aurait pu être difficile, Brésil, ils ont gagné. Portugal-Uruguay, match très, très difficile. Portugal, ils ont gagné. Mais dans tous les cas, là, sur cette journée, il y en a, ils ont perdu, ça, c'est sûr. Parce qu'ils font des combos en mettant 2 euros pour gagner 500 000, voilà, les cotes, voilà, bref, en n'importe quoi. Ensuite, Équateur-Sénégal, match très difficile. Cote à 3,05, là, c'est le Sénégal qui gagne. Pays-Bas-Qatar, là, c'était facile. Iran-USA, très difficile, USA qui gagne, parce que c'était serré. Pays-de-Galle, Angleterre, ça, c'est très difficile, mais, bon, l'Angleterre, ils ont gagné. Mais ça aurait très bien pu être le Pays-de-Galle, mais l'Angleterre, ils ont gagné. Voyons voir après. Australie-Danemark. Australie qui gagne, cote à 7,25. Incompréhensible, déjà, une cote à 7,25, ça veut clairement dire, vous êtes grave des nuls. Ensuite, Tunisie-France. Cote à 6 pour la Tunisie. Et ils gagnent, cote à 6. En gros, quand tu mets une cote à 6, ça veut dire, écoute, tu es nul. On te met une cote à 6. De toute façon, les gens vont parier sur la France, donc, pareil. Arabie-Saoudite-Mexique, là, ça aurait pu être un peu prévisible. Pologne-Argentine, 1,40. Ouais, c'était un peu, voilà, c'était facile. Ensuite, Canada-Maroc, ça, c'était facile. Croatie-Belgique, difficile, mais prévisible, nul. Costa Rica-Allemagne, prévisible, 1,10. Japon-Espagne, cote à 7. Qui est-ce qui aurait cru que le Japon aurait gagné ? ... ... ... ...